Chers amis, bonjour. Dans votre émission, Samia Borigal sur Samia La TV. Et sincèrement, j'arrive pas du tout à comprendre c'est quoi ce mélange-là ? Mélasse de date, je crois. Je crois, oui. La motarde, ça c'est du miel. OK, bon. Produit Samia, donc notre meshouia, salade meshouia, donc déjà ça, citron, jus de citron, sincèrement, j'arrive pas à comprendre. Imen, elle n'est pas là. Je suis là. Imen, bonjour. Bonjour, Samia. Ça va, tu vas bien ? Ça va, et toi ? Alhamdoulilah. Elle est une choufe et craque, un peu… Qu'est-ce que c'est ? Bah écoute, déjà, je vais commencer par saluer nos amis téléspectateurs. Mahabab et comme dans votre émission, Samia vous régale. Aujourd'hui, c'est mon tour et c'est moi qui vais cuisiner. Et bien sûr, il va me donner un coup de main. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Voilà, donc je t'ai laissé seul, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va deviner. Mais apparemment, tu n'as pas réussi à deviner ce qu'on va faire. C'est normal parce qu'il y a l'ingrédient principal qui manque à cette liste. Ok. Donc là, c'est de la mélasse de grenade. Ah oui, j'ai cru que c'est la mélasse de date. Voilà, c'est la même texture. Ouais, c'est la même texture, même l'odeur. Même l'odeur. Anna, j'aime bien la mélasse de grenade parce qu'elle donne un goût un peu acidulé. Et j'aime beaucoup et j'utilise pour une vinaigrette. Excellent. Donc, comment ça commence à avancer pour découvrir de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, on va faire une salade de burkukes. Est-ce que tu as déjà goûté à ça? Ah oui, non. Non. Alors, c'est burkukes. Burkukes. Samia, qui est juste ici. Très bien. Voilà. Très bonne qualité. Voilà, il est là. Et on va le faire bouillir dans de l'eau salée. On va l'introduire à du hummès, Samia. Et on va mettre du thon, des oeufs, des oignons, du persil. Ou ça, demain, c'est pour préparer une vinaigrette. Ok. J'adore les vinaigrettes. Excellent. La vinaigrette, tu as la vinaigrette, on a deux piles d'olive, bien entendu, de la mélasse de grenade, un peu de moutarde, un peu de moutarde, un peu de citron. Excellent. Voilà, donc la première étape, c'est la cuisson d'alberkukes. Excellent. Ok. Yalla. T'aime bien ma recette. Pour le moment, je l'adore. Est-ce que tu trouves que c'est original ? Très original. C'est vrai ? Très original, parce que j'ai les ingrédients. Est-ce que les oeufs, on peut utiliser autre genre ? Oui, alors, écoute, on peut utiliser des oeufs de caille. Excellent. Les oeufs de caille, franchement, c'est… Ça sort mieux. Voilà, visuellement, c'est beaucoup plus joli, mais c'est pas grave. On va utiliser des oeufs de poule. Très bien. Qu'on va couper en petits quartiers et qu'on va disposer autour de notre salade quand elle sera prête. Excellent. Voilà. Alors, chers amis, donc juste un petit rappel par rapport aux produits Samia. On a une très large gamme de produits Samia, disponibles en France et en Europe. Donc, on a les épices. Donc, voilà, vous voyez là la gamme des épices. On a les légumes secs. Oui. On a les sauces, vous voyez là. Donc, on a tout genre de sauce. On a même les bonbons et les préparations culinaires. Donc, du coup, vous, si vous voulez refaire les recettes, vous n'avez qu'à acheter les produits Samia, disponibles au niveau des épiceries et les grandes surfaces au niveau des rayons du monde. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Bon, donc, à la matinée, on va laisser l'eau bouillir. Ok. Ensuite, on va verser une petite quantité de beaux de coco, si on va laisser cuire à l'eau. Excellent. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire ? On va préparer notre sauce vinaigrette. Yalla. Yalla. Donc, c'est très, très simple. On va prendre un bol. Moi, j'adore les recettes simples et efficaces, comme d'habitude. Ça, en termes d'apport nutritionnel ? Plutôt équilibré. Intéressant sur l'apport nutritionnel. D'accord. On a des hydrates de carbone, on a des protéines, on a du bon gras, des oméga-3, on a des antioxydants, on a de la vitamine C. Oui, c'est ça. On a du bon sucre, c'est excellent. Donc, on a du soufre là et on a des antioxydants, tels que naringine, fluocitron. Donc, c'est déjà un plat hyper, giga, méga important et intéressant. Donc, on va faire ton bonheur, c'est ça ? Ah oui. Moi, j'adore ça. Parce que moi, je me nourris, je ne mange pas. C'est ça. Moi, je dois satisfaire les besoins de mon corps. C'est ça. Après, je pense au goût et tout ça. Après. Le goût, il est en deuxième milieu. Il est en deuxième. Allez, tiens. Deuxième lieu, pardonnez-moi. Je t'en prie. Donc, je te laisse râper. Oui, ici. Excellent. Moi, je vais rajouter un peu de mélasse de grenade. Voilà. Donc, c'est une sauce sucrée ? Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Je vais prendre une autre cuillère pour le miel, excuse-moi, et la moutarde. Très bien. Encore ? Donc, non, c'est bon. C'est juste une petite vinaigrette. Je mets un peu de moutarde et du miel. Un tout petit peu de miel. Voilà. Vraiment un soupçon. Excellent. Moi, j'aime bien ajouter du miel dans mes vinaigrettes. C'est un petit goût un peu sucré-salé, un peu acidulé. Mélange ? Pas encore, Magel. Pas encore. On laisse. Alors, pour rappeler, qu'est-ce qu'on a fait dans notre sauce vinaigrette ? Alors, on a mis de la moutarde. D'accord. Donc, gousse d'ail. Oui. Mélage de grenade. Et voilà, de l'huile d'olive. C'est ça. Et une cuillère de miel. C'est ça. Une petite cuillère à café de miel. En tout cas, je vais mettre du citron. Excellent. Un tout petit peu de citron. Ah ben, c'est excellent, ça. C'est un mélange d'antioxydants, de vitamines, de soufre. C'est excellent. On va mélanger. Donc, je laisse prendre une petite fourchette. OK. Voilà. Et on va mélanger notre sauce. Mbad, qu'est-ce qu'on va faire ? Je te propose de la goûter devant nos amis téléspectateurs et tu me diras ce que tu en penses. Voilà. En direct. Pas de souci. Tu vois, moi, visuellement... C'est avec plaisir. Moi, je dis que je vais racheter un tout petit peu. Après, la vinaigrette, c'est au goût. On aime bien quand c'est un peu... Ça dépend. Est-ce que c'est fort ? Est-ce qu'on a besoin d'acidulé ? Est-ce qu'on a besoin d'acidulé ? Est-ce qu'on a besoin d'acidulé ? Avec plus d'huile d'olive qu'autre chose ? Allez, je te laisse goûter. Tu me dis ce que tu en penses. Ah oui, elle est pas mal. C'est vrai ? Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ? Non, mais... Oui, il y a pas. C'est-à-dire l'ail, avec le mélange de grenade, c'est assez sucré et tout ça. Après, un arrière-gour un peu acide. D'accord. C'est excellent. J'aime le goût du citron ? Oui. Très bien. Avec le goût du citron. Et pas trop sucré ? Non. Non. Elle est bonne. Ah, il est super. Bon. Alors, est-ce qu'on peut rajouter un peu des épices ? Écoute, tu peux rajouter un tout petit peu de poivre, si tu veux. Ok, parce que ça rime avec le goût. Voilà, un soupçon de poivre. Excellent. Juste une petite pincée. Voilà, poivre. Voilà, c'est ça. Donc là, écoute, l'eau, elle commence à bouillir. Je vais verser un peu de plomb. Voilà, on appelle ça des plomb. Bercouques. Et on va laisser cuire pendant un petit moment. Très bien. Voilà, c'est vraiment... Un quart d'heure, dix minutes, ça dépend. Un quart d'heure, dix minutes, ça dépend. Un quart d'heure, une petite quantité. Très bien. Moi, j'adore ça. L'odeur fainé. Ah oui, ça sent bon. Contre. Donc, c'est bon pour le miel, c'est bon pour les... C'est bon. C'est bon pour les lasses de grenade. Je vais un peu... Voilà, je te laisse ranger tout ça. Je vais ranger. Et tu verras que c'est une recette qui est très, très, très facile. La preuve, on a pratiquement terminé. On attend juste que le Bercouques est taip. Oui. Il termine sa cuisson. Ensuite, on va le disposer dans un bol. On va rajouter le persil, l'oignon, un peu de temps et on laisse un peu de temps pour la déco. Je ne sais pas ce qu'il y a, là, il y a des aubergines. Euh, mais je veux dire, écoute, je te laisse lire. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Normalement. Bon, il y a qu'un piment, qu'il y a des tomates. Donc, voilà, tournesol, huile, non, 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 coriandre. Donc, voilà, non, il n'y a pas de... Attends. Il n'y a pas... Ah, là, si, ben, où les aubergines ? Ben, je ne sais pas. Attends. Attends. Donc, ingrédients. Ça, c'est la composition. Alors, elle est faite à base de piment doux grillé, ingrédients, piment doux, tomates, huile de tournesol, coriandre. Non, elle est douce, mais c'est hara. Elle est douce, mais c'est hara. Non, elle est douce, elle dit. Si, un tout petit peu, je pense. Oui, excellent, il n'y a pas de souci. En tous les cas, là, j'ai senti un peu le goût, tu as les aubergines, je ne sais pas. Ah bon ? Oui. Pourtant, et pourtant... Non, donc, forcément, on doit préparer un roulé d'aubergines. Malek, c'est l'odeur qui te vient de l'emballage. Oui, possible, sinon on doit préparer une recette avec des aubergines. Ben, vas-y. Voilà, moi, j'adore les aubergines. Moi aussi. Avec le caviar d'aubergines et tout ça. On va préparer des roulés, c'est excellent. Avec une petite sauce tomate à l'intérieur. T'as prévu ça ? On va prévoir ça et on va préparer ça. Bon, alors, tu sais ce qu'on va faire. Là, on va attendre que notre berkoukist finisse sa cuisson. Et on va rejoindre nos amis dans un petit moment pour le dressage. A tout de suite. Alors, regarde, la cuissante berkoukistana, elle est terminée. Donc, je te laisse la faire passer dans une passoire. Tiens, attention, c'est chaud. Et m'entre-temps, je vais sortir mon assiette de dressage et mon bol dans lequel je vais mélanger tous mes ingrédients. Très bien. La vinaigrette, je vais prendre l'oignon, le persil ou le hummus. Tu crois que je ne sais pas cuisiner ? Bah oui. Tu as sous-estimé ma cuisine. Attends, je te ramène une assiette. Franchement, je ne pourrais pas sous-estimer ta cuisine parce que j'ai bouté à ta cuisine. Et j'avoue que tu cuisines très bien. Non, c'est la hougra de l'ariche. Ariche, il n'y a pas de souci. Bon, un tout petit peu. On va verser. Voilà. Allez, tu sais quoi ? On va tout verser. On va être généreux. Comme ça, on va partager notre repas avec l'équipe technique. On partage toujours. Je suis égoïste. Tu as tout compris. Donc là, je vais verser un peu d'oignon. Excellent. Mon persil. Et je te laisse t'occuper du hummus. Très bien. En fait, si tu veux, le bennah, comme on dit, dans ce plat, c'est vraiment le hummus et la vinaigrette. Je vais sentir. C'est du poivron. Oui, du poivron et du piment. Il y a du piment aussi. Alors, on va sortir une cuillère. Là, on ne rajoute pas de l'huile. Alors, en fait, tout est dans la vinaigrette. Ah, excellent. Tu te rappelles ? Oui. On avait fait notre vinaigrette. Voilà. Vas-y, je te laisse mélanger. Ah, oui, là, c'est tout. Et comme on peut… Là, je ne mélange pas avec la main. Parce que c'est normal. J'espère pas. Non, non. Et là, comme on peut le manger avec de l'eau seule. Oui, on peut. Voilà, avec du pain. Avec des galettes, des rômes l'échouel. Vas-y, je te laisse mélanger. Voilà, mélange généreusement. Je te rajoute ? Oui. Allez, on va vider tout le bocal. Très bien. Alors, attends. Voilà. Non, une seule suffit. Ah bon ? Oui. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter un tout petit peu de thon. Mais vraiment un petit soupçon. Et les oeufs, c'est après. Les oeufs, c'est à la fin. Très bien. Et c'est une salade. C'est une salade. C'est une salade, tout simplement. Donc, le bercoques, on peut le consommer comme ça en salade. Excellent. Bien sûr. Bon, je sais qu'ils vont adorer, surtout pour les enfants. C'est un plat qui englobe pratiquement la plupart des ingrédients. Voilà. Il est composé de bons aliments. Très bons aliments, avec des ingrédients pour la croissance, pour satisfaire le besoin. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dresser mon assiette de cette manière. Excellent. Donc, je vais te laisser sortir une planche en bois, s'il te plaît, Samir. Comme ça, on va couper nos oeufs en quartier. Excellent. Tu veux nettoiler ? Oui. Alors, je vais prendre un couteau. Ça, c'est bon. On n'a plus besoin. J'ai besoin que de ça. Ça, ça y est. Ça, c'est bon. Et mes oeufs. Et on aura pratiquement fini notre recette. Facile, rapide et bonne. Voilà. Donc, surtout bonne. Ouais. Bah, il faut la goûter avant. Le temps, c'est bon ? Tu vois, je coupe. Alors non, le temps, j'en ai besoin. Excellent. Donc, je coupe mes oeufs comme ça en quatre. Et ce qu'on va faire, oui, si tu veux. Ouais, sinon comme ça. Alors, moi, j'ai pensé plutôt à faire ça. Un bateau comme ça, ouais. Ça. Je commence toujours par les extrémités. Et en fonction de ce qu'il me reste, j'essaie de… Tu remplis le vide. Voilà. J'essaie de… Oups. Ah, celle-là, je l'ai un peu… Bon, je la laisse la manger si tu veux. Je comble les vides et je choisis de jolis morceaux. On ne jette jamais des protéines. C'est extrêmement interdit pour les sportifs. C'est pour ça que je t'ai dit que je te laisse les manger. Ça, c'est l'ingrédient le plus important pour un sportif. Exactement. C'est les protéines. C'est les oeufs. C'est pour ça qu'il est conseillé de manger les oeufs le matin. Très bien. On les mange parce que la qualité des protéines, c'est des protéines à absorption rapide. Voilà. C'est-à-dire que le corps, il va les assimiler le plus vite possible. Et là, je dispose de mon temps. Et pourquoi j'ai mis du temps ? Parce que le temps se marie très bien. C'est très, 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 très bon. Voilà. C'est bon, on rajoute des oeufs ? On peut rajouter un au milieu pour la forme, si tu veux. Mais à condition qu'il soit bien coupé. T'as vu les maniaques du détail. Ouais. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ce qu'on dit. Merci, Seigneur. Voilà. Et notre salade est en faiblesse. Chers amis, on est dans l'émission « Touche pas à mon plat ». Tout simplement. Je n'ai pas pu toucher. Voilà. Je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas pour la simple et unique raison. C'est quand même, j'aime bien le détail. J'aime bien quand c'est bien coupé, quand c'est fin, quand c'est bien présenté. Et dis-moi que ça, ça ne te donne pas envie. Ça donne vraiment envie. Ça donne envie. Sans toucher. Alors, on se dit à tout à l'heure. Et puis, on se rejoint dans un petit moment pour la dégustation. À tout de suite. Salut. Alors, Imen. C'est maire. La fois passée, on a goûté à ma salade de lentilles. Tout à fait. Aujourd'hui, on va goûter à une salade de berkoukis. Donc, une salade de plan, plan de la marque Samia. Et on a introduit à cette salade, à ce plan ou à ce berkoukis, si tu veux, de la meshouia. Aussi, Samia, prête à l'emploi. Donc, si tu as remarqué, pendant qu'on effectuait notre recette, j'avais préparé une vinaigrette à base de citron, miel, mélasse de grenade, que je n'ai pas versée. Pour que les aliments ne dégorgent pas trop de l'eau quand on verse la vinaigrette. Très bien. Donc là, je vais verser un tout petit peu de vinaigrette. Et on va se servir. Eh bien, chers amis, j'ai hâte de manger. Oui. Je vous dis bon appétit. Très bien. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada